Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Élodie Soupama et voici les titres. Un blessé par balle ce dimanche lors du championnat de super motards à Jari. ... Retour sur la polémique de l'Anse des Rochers où un pique-nique a eu lieu ce week-end. Et enfin, le handball et le football à l'honneur dans les résultats sportifs du week-end. La deuxième manche du championnat super motards de Guadeloupe a été interrompue ce dimanche suite à l'agression d'un spectateur. Un homme qui regardait la course depuis le parking du cœur de Jari a été touché par balle à bout portant. Plus d'informations avec Grégoire Trutman. Je suis actuellement sur le parking du cœur de Jari à quelques mètres de la Voie Verte où a eu lieu ce dimanche un événement dramatique en marge du championnat super motards de Guadeloupe. Alors d'après les premières informations que nous avons, vers 16h, un jeune homme venu assister à l'événement a été victime d'un tir par balle à bout portant. Juste après s'être fait arracher sa chaîne en or, les auteurs seraient au nombre de deux, ils seraient arrivés sur les lieux en scooter. Et juste après l'événement, un vent de panique aurait eu lieu alors que les deux hommes auraient quitté les lieux assez tranquillement à bord de leur scooter. Alors immédiatement la course a été arrêtée et le jeune homme a été transféré par les pompiers au CHU où son pronostic vital était engagé. Aujourd'hui une enquête est ouverte et plusieurs questions sont entre les mains des enquêteurs. D'abord la première question est de savoir qui étaient les auteurs. Mais surtout, la victime était-elle la cible d'une expédition punitive ou était-elle simplement au mauvais endroit, au mauvais moment ? Une autre question demeure, c'est qu'aujourd'hui nous savons qu'aucune convention n'a été signée entre les organisateurs et la gendarmerie. Si bien qu'aucune force de l'ordre n'était présente pour assurer la sécurité de l'événement. Et c'est une question qu'il faudra se poser à l'avenir. Comment assurer sereinement le déroulement d'événements festifs et familiaux sans risquer ce type d'événements dramatiques qui arrivent de plus en plus souvent sur le territoire de la Guadeloupe ? Triste nouvelle pour le monde hippique et guadeloupéen. Le jockey Didier Jangoul est décédé en Martinique des suites de ses blessures. Il avait lourdement chuté il y a trois semaines de cela à l'hippodrome de Carrère. L'homme au 24 Cravache d'Or n'avait que 48 ans. Cela fait déjà plus d'une semaine que la polémique autour de la plage de Lens des Rochers a fait le tour des réseaux sociaux. La plage serait privée selon certains propriétaires. Une aberration pour de nombreux Guadeloupéens qui ont décidé de se mobiliser sur place dimanche après-midi. On voit tout cela avec Marius Mathieu. Des dizaines de Guadeloupéens de tout âge venus faire la fête sur la plage de Lens des Rochers dimanche dernier. Comme un pied de nez à la récente polémique. Le lundi de Pâques, Emmanuel et ses proches avaient été pris à partie sur une plage à Saint-François. Une riveraine résidente avait alors violemment protesté contre la présence de cette famille sur le site, prétendant qu'il s'agissait d'une plage privée. J'ai été chassée avec ma famille de la plage de Lens des Rochers. On nous a demandé de partir parce que ça n'était pas autorisé sur la plage. C'est ce qui m'a fait bondir, c'est ce qui a été aussi le début de toute cette polémique autour de l'accès aux plages en Guadeloupe. Je pense que c'était du racisme et de la discrimination. On a beaucoup parlé de Lens des Rochers, mais c'est quand même un problème récurrent. La plage de Lens des Rochers, la voici. Un coin de paradis ici sur l'archipel caribéen, doté de résidences flambant neuves. Problème, la population n'y serait pas la bienvenue et son accès serait particulièrement difficile. Nous avons tenté de le vérifier. A Saint-François, ce panneau indique bien la fameuse plage. Problème, aucun passage n'est créé pour y accéder. Et ce, sur au moins 3 kilomètres. Au bout de la route, nous arrivons sur la résidence concernée, avec au loin, la plage de Lens des Rochers, alléchante. En caméra cachée, nous décidons d'approcher et de demander simplement d'accéder à la plage. Il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir et qui veulent rentrer par là ? Est-ce que vous, vous avez un privé chez vous ? C'est pas marqué, mais c'est privé pour rentrer chez vous. Vous y allez ? Après quelques minutes de discussion, ce chemin à plusieurs kilomètres est finalement indiqué pour accéder à la plage. Plus de 30 minutes de marche à pied sont nécessaires. De quoi en décourager plus d'un. Mais qu'est-ce qui pousse les résidents de ce complexe à ne pas supporter la présence d'autrui sur la plage ? Sur un site internet, certains appartements sont effectivement vendus comme étant dotés d'une plage privative. Pourtant, dans un récent communiqué suite à l'affaire, la ville de Saint-François avait confirmé le caractère public des plages de la ville. Une donnée qui va dans le sens de l'agence des 50 pages géométriques de Guadeloupe. Dans des cas de figure comme ça, où il y a des constructions faites, en principe, il y a toujours des servitudes d'aménager pour que le tout public puisse avoir accès de façon libre au littoral. Et personne ne peut techniquement prétendre, à moins qu'il y ait un arrangement des décisions particulières, comme par exemple dans le cadre d'hôtels, où les terrains sont justement... Il y a une session de fête pour une période bien précise pour permettre à des projets comme celui-là d'évoluer. La plage de l'Anse des Rochers est ouverte à tous, mais elle est aujourd'hui très difficile d'accès pour le plus grand bonheur de certains résidents et propriétaires, qui louent leur bien en mentionnant une plage privative. Cette polémique en Guadeloupe pourrait bien mettre en lumière l'ensemble des plages concernées par ces problèmes de privatisation sauvage. Quelques mots maintenant sur un triste buzz qui a fait le tour des réseaux sociaux ce week-end. Le chanteur martiniquais LJ a été filmé contre son gré dans des conditions déplorables. Il s'agirait d'un règlement de compte. L'inquiétude de ses fans a enfin été dissipée suite à un tweet du chanteur ce matin, qui affirme se refaire une santé et promet de raconter prochainement les détails de cette histoire. Terminons avec quelques mots de sport. Voici un résumé des résultats de la Coupe de Guadeloupe de handball et de la 22e journée de la Régionale 1 de football. La finale féminine de la Coupe de Guadeloupe de handball a tenu les 500 spectateurs en haleine jusqu'au bout. Ce sont finalement les Saint-Annais de l'intrépide qui se sont imposés 30 à 27 contre les normaliennes de l'étoile pour la victoire. En revanche, du côté des hommes, le succès n'aura pas été le même pour les garçons de l'intrépide. C'est l'Azup qui a remporté la Coupe avec un score de 33 à 28. Place au résultat footballistique de la 22e journée de la Régionale 1. Victoire de l'Aes-Gosier 6 à 1 avec 5 buts de la part de celui que l'on peut qualifier comme étant l'homme du match, Jérémy Prudent. L'amicale qui ne s'est pas laissé dominer par l'Arsenal a remporté son match 2 à 0 à Petitbourg. Défaite de la Gauloise au Lamantin 1 à 0 et ce malgré une domination incontestable de ses premiers. Défaite à domicile pour l'USR qui a laissé la victoire du match au Mouliens. 300 spectateurs étaient réunis à Mornalo, c'est donc face à un public bien présent que les Canaliens ont gagné le match ce samedi 3 à 0 face au Mornalien. Défaite écrasante de Sirocco contre l'USBM qui s'est imposé 4 à 0. Et pour finir, c'est Solidarité scolaire qui, de par sa supériorité technique, a fait la différence face à Lunar, victoire 2 à 1. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Un blessé par balle ce dimanche lors du championnat de Supermotard à Jarry. Retour sur la polémique de l'Anse des Rochers, qu'en est-il vraiment de ces rumeurs de privatisation ? Et enfin, le handball et le football à l'honneur dans les résultats sportifs du week-end. Retrouvez votre journal en replay sur etv.gp. Merci à tous de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à demain sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada